Le problème d'Offenbach, c'est que c'est un jeu avec lequel on ne peut pas faire le fort, on ne peut pas s'amuser à durcir la course, il faut vraiment le planquer au maximum, c'est comme ça qu'il peut prendre une place. Je ne suis pas sûr qu'il puisse battre des chevaux comme Amador, Burrois ou encore Erosibé. Moi j'aurais tendance à le mettre un petit peu plus en retrait, même As de cœur, qui me paraît être un peu supérieur, je le mettrais plus pour une place dans le trio, voire dans le mini-multi. Sébastien Oulvey va nous parler d'As de cœur. Sébastien, dernièrement, je vous imagine un peu frustré d'avoir loupé la course comme ça à Cam, du moins le choix a été vraiment gêné. Oui, ça arrive. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, tous les paramètres de course sont réunis pour le voir bien faire sur ce parcours de vitesse ? On l'avait vu gagner sur 2007 cet hiver ? Oui, 2100, ça va, c'est pas si mal. Après, il faut que ça se passe bien avec lui. Vous êtes content de votre numéro ? Oui, le 2, ça aurait été mieux, mais le 5, c'est bien. Il est en plein dans sa catégorie, on peut résumer ça comme ça ? Normalement, oui. Ok, merci. C'est vraiment un super cheval, déféré des 4 pieds, on l'a vu cet hiver, ça a été le vrai plus. Allez, les chevaux rentrent sur la piste, nous sommes à moins de 6 minutes du départ. Épreuve dans laquelle, Erosibé est donc très en vue, et pourtant c'est un cheval qui est ferré contre des déférés, et tous les autres sont déférés, alors soit des 4 pieds, soit d'un seul côté, c'est le cas d'off and back, c'est quand même à souligner, mais bon, il est mieux comme ça, sans nul doute, même si on l'a vu régulièrement bien faire l'an dernier en étant déféré des postérieurs notamment. Il avait aligné ce cheval Erosibé 5 victoires. Il avait aligné 5 victoires l'année dernière en gagnant sur différents hippodromes, il avait gagné sur l'Herbe, à la Roche-sur-Yon, aux Andlis, il a gagné à Dürtal, puis il a gagné sur le Dur par la suite pour nicher la Baule et la Capelle. Précisons également que c'est un cheval qui nous vient de l'écurie Intervallée, qui était entraîné par Thomas Magvist auparavant, et il a une bonne, certainement une très bonne carte à jouer. Est-ce qu'il est possible de faire l'arrivée en seconde ligne ? Pas sûr, avec GoChicago et avec Horizon d'Allemagne, ils semblent être avec leur gain peut-être un petit peu en dessous. Pour rebondir encore sur ces chevaux déférés, il y a une jument, un Greta Dream, qui n'a pas été pieds nus depuis un bon goût de temps. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais quand elle a été déférée, les coups d'avant, ce n'était pas forcément si bien que ça.